Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Un livre important et complexe à vous présenter, je vous préviens. Die Deutschland Illusion, de M. Marcel Fratcher. Alors, en quoi ça nous concerne, ce livre allemand ? Ça nous concerne parce que vous allez voir qu'on va parcourir ensemble son contenu et on va s'apercevoir qu'on y trouve en fait une grande partie de ce qui a visiblement servi de base au programme économique à la fois de M. Macron et de M. Fillon. En fait, Marcel Fratcher, si vous voulez, c'est la fraction des classes dirigeantes allemandes qui essayent de construire un projet pour l'Europe vendable aux autres Européens. Et le message qu'il a passé à l'intérieur de l'Allemagne avec son livre Die Deutschland Illusion est manifestement passé aussi hors de l'Allemagne. C'est-à-dire que les dirigeants européens qui regardent avec de plus en plus d'inquiétude l'Allemagne aujourd'hui s'enfermer dans une espèce d'autisme monétariste ordo-libéral impitoyable se sont manifestement dit... Bon, on a là un discours qui existe à l'intérieur des classes dirigeantes allemandes et on va essayer de proposer aux Allemands d'aller dans cette direction-là parce que visiblement c'est quelque chose qu'ils peuvent accepter. Ça révèle, soit dit en passant, en filigrane, la soumission des classes dirigeantes françaises à Berlin parce que ça veut dire qu'ils ont défini en partie leur programme en réfléchissant à ce qu'ils avaient une chance de faire accepter par les Allemands. En fait, ils se sont dit probablement « On va essayer de devancer une consigne qui peut venir de Berlin pour pousser les Allemands à nous passer cette consigne-là. » Moi, c'est comme ça que je le prends. Enfin, on va regarder tout ça plus en détail et on verra au passage aussi que, soit dit en passant, le livre de M. Fratcher est excellent pour tout un tas de raisons, je ne suis pas d'accord avec certaines des choses qu'il dit puisque c'est un mondialiste, c'est un partisan de l'européisme, etc. Donc, clairement, je ne suis pas en quelque sorte de son camp mais je dois reconnaître que son livre est extrêmement intéressant et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça va nous permettre en prenant des éléments d'information et d'analyse apportés par quelqu'un qui est on ne peut plus à l'intérieur du système ça va nous permettre de démolir un certain discours germano-béat complètement cintré que nous tiennent les ravis de la crèche de la presse politique française. En effet, qui est M. Marcel Fratcher ? C'est le président de l'Institut allemand pour la recherche économique à l'Université Humboldt de Berlin. Il a travaillé pour le Harvard Institute for International Development pendant la crise asiatique avant d'intégrer la Banque Centrale Européenne en tant que senior advisor. Alors là, lui, franchement, on ne peut pas l'accuser d'être un dangereux populiste. Je veux dire, vous avez vu le CV. Quelle est sa thèse ? Sa thèse, en gros, c'est que l'Allemagne doit renoncer à sa politique récessive et étriquée pour proposer une véritable vision à l'Europe. Mais que ça passe par la création d'un État européen dont l'eurozone pourrait être la matrice. Et que la construction de cet État européen doit se faire dans le cadre d'une politique d'investissement audacieuse pour opérer une grande relance de l'activité. C'est exactement la proposition que vous allez retrouver dans le livre d'Emmanuel Macron, Révolution. Parce qu'on dit quelquefois que Macron n'a pas de programme. Si, si, il en a un. Il ne le dit pas. Il le cache. Mais il en a un, très proche de celui de Fillon. C'est celui de Marcel Fratcher. Vous allez vite retrouver, dans ce qu'on va voir maintenant, des éléments que je vous ai listés en parlant d'Emmanuel Macron et de son bouquin Révolution. Ce qui est intéressant dans Didech-Landellusione, soit dit en passant, c'est que le livre a été plutôt bien accueilli en Allemagne. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a même été bien accueilli au niveau de l'oligarchie du capitalisme allemand. Ce qui fait que c'est un livre un peu atypique puisque c'est une contestation d'un certain discours officiel qui émane, en fait, du bloc institutionnel lui-même. Mais on va voir, quand on va rentrer dans le détail, que ce paradoxe n'en est pas un. Et que, en fait, c'est la contestation européiste-allemande d'une ligne institutionnelle allemande-allemande. C'est pour ça qu'on va avoir une contestation de la ligne de Merkel qui passe très bien auprès d'une partie des classes dirigeantes allemandes. Alors, première thèse de Marcel Fratscher. Il n'y a pas de deuxième miracle économique allemand. Fou ! Et là, je veux dire, en quelques pages, il casse absolument tout le discours grotesque qu'on nous a tenu en France depuis des années en nous disant, vous voyez, il faut copier les Allemands. Ce que fait Merkel, c'est génial. D'abord, il commence par faire remarquer qu'il y a une grande différence entre le tableau de l'économie allemande qu'on peut dresser selon la période de référence qu'on retient. Sur 2009-2014, la performance est très bonne. Il y a une baisse du chômage, il y a un gain de part de marché à l'exportation, il y a une réduction des déficits publics. Mais si on étend le champ de vision, si on regarde sur 2000-2014, en fait, la performance est médiocre. Sur cette période-là, deux salariés sur trois ont perdu du pouvoir d'achat réel en Allemagne. Et les inégalités ont explosé au point de menacer la cohésion sociale du pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Marcel Fratscher. Donc, lui, il considère en fait que c'est un échec, que l'Allemagne sur la période 2000-2014 est en échec. D'où vient cet échec ? Alors, il énonce déficit d'investissement dans les infrastructures, d'où faible augmentation du niveau de la productivité. Le ratio investissement sur PIM, qui était de 23% dans les années 90, est tombé progressivement à 17%. C'est le plus bas de tous les pays développés. L'épargne, qui est énorme, a été drainée vers l'étranger et a été investie à tort et à travers. Les déficits publics sont tombés sous les seuils prudentiels. C'est vrai. Mais on oublie de dire que dans le même temps, l'actif public s'est effondré. C'est-à-dire que si on a fait baisser les déficits publics, c'est en grande partie en arrêtant d'entretenir les infrastructures. Alors certes, les Allemands, depuis 2009, se sentent mieux. Il y a eu un changement de psychologie collective. Mais en fait, ça vient du fait, explique Fratscher, que l'opinion publique allemande a surestimé le rebond récent. Il faut voir qu'en Allemagne, le rapport à l'économie est très... Il y a un investissement émotionnel, si vous voulez. Je me souviens un jour d'avoir vu une émission où il fallait deviner en fonction des cartes... C'est une émission de la télévision allemande. Il fallait deviner en fonction des cartes la carte de quoi c'était. Alors on montrait la carte de la population et c'était une carte géomorphique. Vous savez, c'est-à-dire que la taille des pays dépendait de leur poids sur la variable. Donc en taille de population, évidemment, vous aviez l'Indonésie qui était comme ça, les États-Unis qui étaient comme ça, la Chine qui était énorme. Et puis on arrive à une carte et on voit une Allemagne énorme. Et c'était les exportations de machines-outils. Et là, le public s'est mis à applaudir. Ils étaient tout contents d'eux. Ça, c'est un truc que vous ne verriez pas en France. Je veux dire, en France, bon, je ne sais pas moi qu'on est bon dans les... Je ne sais rien. Peut-être qu'avec Airbus, on est très bon dans les exportations dans l'aérien. Vous montrez ça, vous n'allez pas avoir un public français qui va applaudir en disant « Oui, on est les meilleurs ». Eh bien, en Allemagne, si. Ça m'a marqué, ça m'a frappé. Donc, quand les Allemands ont été mal économiquement, parce que dans les années 90, ils ont été mal économiquement, à l'époque, l'Allemagne passait à juste titre pour l'homme malade de l'Europe. Pour eux, c'était une remise en cause presque de leur identité. Parce que depuis 1945, c'est un pays dont l'identité s'appuie sur l'économie. De leur performance en matière économique. Quand ils ont été mieux à partir de la fin des années 2000, ça a été un grand soulagement national. Et donc, il y a eu un effet psychologique d'euphorie. Ils ont été heureux de voir qu'ils avaient relevé en quelque sorte un défi, que leur tissu de grosse PME dont on leur avait dit qu'il n'est pas adapté à la mondialisation était en fait devenu un atout face à la mondialisation. qu'ils avaient encore une fois réussi à réinventer une façon collective de s'en sortir. Ça, c'est très allemand. Vous savez, les Français sont contents quand ils font semblant de faire la révolution. Ils font semblant, en général. Les Allemands sont contents quand ils réussissent à ne pas faire la révolution, à bien fonctionner en ordre dans leur exigence d'unité, d'organisation, etc. C'est un trait de caractère national. Donc, il y a une partie de l'opinion allemande que le système de flexibilisation de la main-d'œuvre et la conversion de la co-gestion en instruments purement au service du patronat a ravi parce que ça prouve que chez nous, en Allemagne, il y a de l'ordre. Voilà comment il fonctionne. Et Frattscher ne le cache pas. Il le dit qu'il y a ce côté un peu bizarre chez ses compatriotes qui fait qu'ils sont heureux quand ils ont réussi à se faire suffisamment mal pour prouver qu'ils étaient capables de relever le défi quitte à faire exploser les inégalités. Alors, en même temps, ça aussi, Frattscher le dit, ça peut, quelque part, ça peut être assez impressionnant. C'est-à-dire que il faut savoir qu'ils ont quand même réussi à vraiment à reconstruire une industrie exportatrice très puissante que 75% de la plus-value qu'ils exportent est vraiment produite en Allemagne même et qu'ils ont effectivement réussi à faire baisser le nombre de leurs chômeurs entre 2005 et 2014 de 5 à 3 millions. Mais il faut voir à quel prix ça a été payé. Ce miracle de l'emploi a été payé au prix d'un développement massif de sous-emplois tant partiels subis, en particulier par la main-d'œuvre féminine. C'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles ils ont pu faire ça, c'est que le... Comment dire ? Dans la société allemande, la séparation des rôles entre les sexes est plus nette que dans la société française et ce sont surtout les emplois féminins qui ont été transformés en emplois à temps partiel. Combien d'Allemands vont vous expliquer « Voilà, ma femme travaille à Abtax la moitié de la journée. » Ça, c'est très caractéristique. Et le résultat final de tout ça, c'est que le temps total travaillé dans l'économie allemande, en fait, il est resté quasiment stable. C'est-à-dire qu'ils ont fait baisser le chômage mais ils n'ont pas augmenté le travail. Simplement, ils ont transformé des millions de chômeurs en millions de travailleurs à temps partiel et souvent sur des salaires très bas. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent les mini-jobs, c'est-à-dire des jobs avec des salaires vraiment très bas, inférieurs au SMIC, si vous voulez. Alors c'est possible dans la mesure où il s'agit souvent de petits jobs à temps partiel pour une femme au foyer en fait qui met un peu de beurre dans les épinards comme ça. Mais ce n'est pas du tout le grand succès économique qu'on nous a vendu. dans le même temps en plus pour renier sur les dépenses publiques l'État allemand a laissé l'inflation diminuer progressivement les transferts de revenus vers les personnes défavorisées. Et le résultat final de tout ça c'est que le ratio actif des ménages sur revenus des ménages est maintenant exceptionnellement bas. C'est-à-dire que les Allemands en fait beaucoup d'entre eux se sont appauvris. Leur succès économique c'est ils l'ont payé au prix d'un appauvrissement. Donc c'est une situation explique Fratscher qui est dramatique parce que l'Allemagne est un pays vieillissant. Donc vous avez un pays qui est vieux qui a énormément épargné qui a envoyé son épargne ni à l'étranger où ça a été mal investi. Où simultanément à cause de la croissance de l'inégalité malgré la hausse de l'épargne globale beaucoup d'Allemands eux n'ont plus d'épargne du tout ceux qui sont du mauvais côté de l'inégalité. Et ils vieillissent. Et qui va payer leur retraite ? En fait explique Fratscher le succès apparent de l'économie allemande vient de son dédoublement. C'est-à-dire qu'il y a une Allemagne exportatrice avec des secteurs comme l'automobile, la chimie, la pharmacie, les machines outils. Et alors là effectivement c'est un grand succès avec des salaires élevés et malgré ces salaires élevés une très forte compétitivité avec une main d'œuvre plutôt masculine. Et puis à côté vous avez un immense secteur des prestations de services domestiques avec des salaires en berne. Et le déficit commercial, pardon, l'excédent commercial allemand d'où vient-il nous dit Fratscher ? Pas du fait que l'Allemagne compétitive exporte plus que ce qu'elle devrait exporter mais du fait que l'Allemagne appauvrie, consommant très peu, importe moins que ce que la compétitivité globale de l'économie allemande devrait l'autoriser à consommer. Donc, explique Fratscher, le problème allemand n'est pas la force du secteur exportateur. il ne faut pas reprocher aux Allemands leur excellente performance, je pense que là-dessus il a raison, dans un certain nombre de secteurs. Ils ont bien le droit de fabriquer de très bonnes voitures, on ne peut pas leur en vouloir. En revanche, il y a un vrai problème allemand, nous dit Fratscher. C'est que ce pays qui donc a les moyens d'exporter beaucoup devrait en profiter pour importer beaucoup. Et d'autant plus qu'il en a besoin puisqu'il y a des gens qui sont pauvres en Allemagne. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'on ne lutte pas contre les inégalités dont on comprime la consommation. Et le résultat, nous dit Marcel Fratscher, qui est un technicien de la macroéconomie, c'est finalement une Allemagne qui est devenue en partie impilotable parce que c'est difficile de jouer correctement sur les leviers de l'offre et de la demande avec des mesures unifiées quand on a une économie qui s'est dédoublée. Et il nous explique par exemple que les mesures sociales du gouvernement Merkel ne sont pas mal vues mais elles vont avoir tendance à être en partie utilisées par les travailleurs de l'Allemagne riche ce qui va diminuer leur effet créateur de demandes puisque ces travailleurs épargnent déjà une grande partie de leurs revenus. Ça ne tombera pas dans la poche de l'Allemagne pauvre qui, elle, consommerait. Donc il y a une espèce de facteur de déséquilibre de l'inégalité en Allemagne qui finit par être en partie auto-amplificateur. Et bref, ça va très mal. C'est un pays qui se porte très mal, qui est de moins en moins pilotable et derrière les communiqués triomphalistes sur l'économie allemande et toutes les âneries que les Germano-BA de notre classe politique française ont pu nous raconter ces dernières années. Quand on lit Marcel Fratscher qui, encore une fois, ne peut pas être soupçonné d'être un dangereux populiste ennemi du système capitaliste globalisé. Avec son trajet, ça m'étonnerait. Eh bien, on voit, en gros, que s'agissant de l'économie allemande, c'est Mélenchon qui a raison. C'est Mélenchon et c'est Fratscher qui le dit. Fratscher dit, en réalité, que concernant le diagnostic sur l'état de l'économie allemande, d'une certaine façon, si vous voulez, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a raison. C'est inattendu, hein. Mais voilà, là, on est dans le sérieux. On n'est pas dans la propagande. Alors, comment on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui explique comme ça qu'un pays se soit organisé pour s'auto-martyriser afin de sauver l'apparence de sa puissance économique tout en maltraitant une grande partie de sa population ? Alors, l'astuce Fratscher ne dit pas tout mais il apporte un certain nombre de chiffres qu'il ne commande pas mais où on comprend très bien ce qu'il veut dire. Il explique, en gros, si vous voulez, que l'Allemagne est aujourd'hui caractérisée par une épargne nette énorme qui vient donc de cette Allemagne riche. 7% du PIB 200 milliards d'euros par an. Alors qu'en 2000, l'épargne nette était quasiment nulle. Cette épargne nette énorme obtenue par l'inégalité, où va-t-elle ? Où vont ces flux financiers ? Comme je vous le disais, ce que montre Fratscher, c'est que ces flux financiers sont en grande partie investis à l'étranger puisqu'il y a un déficit d'investissement dans l'économie allemande, ce qui est grave pour une économie qui est une économie appuyée sur son avantage technologique, historiquement. Ça part à l'étranger, comme le montre Fratscher. Et ça n'est pas bien placé, bien investi à l'étranger. Comment ça se fait ? Fratscher a analysé la structure des investissements allemands à l'étranger. Et si vous voulez, cette structure des investissements devrait logiquement leur donner un bon rendement. Parce que comme les États-Unis, l'Allemagne investit à l'étranger plutôt dans des placements à risque, mais à haut rendement, investissements directs en particulier. Et comme eux, elle reçoit plutôt de l'étranger des investissements sur des placements sûrs, mais à faible rendement, essentiellement la dette publique, même maintenant à rendement négatif, carrément. Alors comment se fait-il dans ces conditions, demande Fratscher, que le différentiel entre rendement des placements allemands à l'étranger et rendement des placements étrangers en Allemagne soit négatif de moins 1% alors que le même ratio calculé pour l'économie américaine donne le résultat remarquable de plus de 8,7%. Je vous donne les chiffres, moins 1% pour les Allemands, c'est-à-dire que ce qui place à l'étranger leur rapporte moins 1% que ce que l'étranger place chez eux, alors que pour les Américains c'est plus 8,7%. Et là, Marcel Fratscher nous dit que c'est parce que la finance anglo-saxonne qui est étroitement interconnectée sait mieux identifier les opportunités d'investissement. Voilà ce qu'il dit. Donc il ne va pas plus loin. Mais quand on le suit bien, on comprend très bien de quoi il s'agit. C'est le pillage de l'Allemagne et au-delà de l'Europe par la haute finance globalisée. C'est-à-dire que cette Allemagne inégalitaire qui a construit un faux succès économique tout en martyrisant une partie de sa population, en réalité c'est un instrument de pillage de l'Europe. Voilà de quoi il s'agit et voilà ce que nous explique Marcel Fratscher. Bon, le diagnostic est posé concernant l'Allemagne. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la proposition ? Alors, évidemment, Fratscher ne peut pas attaquer la monnaie unique. il se pose en avocat de cette monnaie et même s'il le dit là, pas trop ouvertement, on sent, parce que, si vous voulez, il y a un déroulé dans son explication et par moments, il s'attend un peu à ce que le lecteur fasse de lui-même certains liens. On sent bien que quelque part, la monnaie unique, ce qui se dit, l'euro, ce qui se dit, c'est que ça peut aussi être à un certain moment un moyen de s'émanciper à l'égard d'une certaine finance anglo-saxonne. Alors, il ne le dit pas comme ça, il dit que c'est une monnaie globale, ce qui pourrait s'avérer vitale pour les Européens. Voilà. Il rappelle les aspects positifs de la monnaie unique, voilà. Il explique qu'elle a quand même au début, effectivement, entraîné un flux d'investissement vers les pays du sud de l'Europe. Le problème, c'est que c'était très malsain que ces investissements n'ont pas pu être opérés de façon saine, qu'ils se sont avérés essentiellement injectés dans des bulles et qu'au moment où ces bulles ont explosé, les économies du sud de l'Europe se sont retrouvées sur-endettées sans avoir les moyens de rembourser. Mais, cela étant, il faut reconnaître qu'il n'a pas entièrement tort. Je veux dire, on sent qu'il y a une vision derrière ce que dit Marcel Fratcher. là où je trouve qu'il est un peu léger, c'est quand il essaye de réfuter l'idée selon laquelle un des problèmes de l'euro, c'est qu'il est quand même calqué en partie sur le marque et que le marque était évidemment une monnaie beaucoup trop forte pour l'Europe du sud. Là, il ne donne pas vraiment d'argument et je pense que de la part de quelqu'un qui est aussi compétent et qui est aussi lucide, c'est un indice. Pour moi, sur l'euro, il ne dit pas tout et il veut faire sentir qu'il ne dit pas tout. C'est comme ça que je l'ai pris. Je me trompe peut-être. Quoi qu'il en soit, il reconnaît que l'euro sous sa forme actuelle n'est pas durable et qu'à partir de là, il y a deux possibilités où il explose, où on met en place une union fiscale et bancaire permettant des transferts structurels pour, dit-il, gérer la convergence des économies. Transferts structurels. Donc avancer dans l'union fiscale et monétaire ce qui suppose, il le dit, de construire une volonté politique européenne. Alors, il se lance dans une tentative de sauvetage quand même de ce qui s'est fait ces dernières années en Europe. ça, je le prends un petit peu comme comment dire, par un plaidoyer prodomo, mais enfin, disons qu'il ne veut pas trop vexer non plus ses collègues. Donc, il rappelle que la Troïka a aussi obtenu des résultats, dit-il, lorsque les réformes ont pu être effectuées dans de bonnes conditions, que ça a tiré d'affaires, dit-il, l'Irlande. c'est assez vrai, je crois. Et le Portugal, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ou alors, qu'est-ce que les Portugais ont payé cher pour être tirés d'affaires ? Il rappelle que, comment dire, ça, c'est son cadre de référence, c'est son esprit. De toute façon, la dette, il faut la rembourser, ça, c'est ce qu'il dit lui, c'est pas ce que moi, je dis, mais que de ce point de vue, de toute façon, on n'a pas le choix, etc., ça, c'est la partie, je dirais, du bouquin de Marcel Fratscher qui, personnellement, m'a énervé, parce que, lui, ce qui l'intéresse, c'est, à un certain moment, c'est après, après s'être beaucoup intéressé à la réalité du vécu de la population allemande, il ne s'intéresse pas du tout à la réalité du vécu des populations d'Europe du Sud. Là, ce qui l'intéresse, par contre, c'est les variables macroéconomiques, uniquement. Et c'est un peu triste, mais je vais vous dire que ça ne m'étonne pas beaucoup. Je pense que je ferai dans quelques semaines une autre note de lecture sur un bouquin qui n'est pas paru en France, non plus, un bouquin allemand d'un monsieur qui s'appelle Jurgen Roth. Le livre s'appelle « D'acheter le putsch ». « Le putsch silencieux », si vous voulez. Ça parle, entre autres choses, de l'origine du mode de pensée des classes dirigeantes allemandes, de ce mode de pensée qui fait que M. Fratscher se préoccupe, quand même, semble-t-il, peu, peu, finalement, du vécu réel des populations d'Europe du Sud. On s'intéressera à ça et vous allez voir quand on va rentrer dans la généalogie des élites allemandes actuelles, qui les a formées ? On a vu la note de lecture que j'ai faite avant, c'était Richard Descoings, pour expliquer un peu qui avait bien pu former Emmanuel Macron. Là, on va regarder un peu qui a pu former, non pas, non pas, Marcel Fratscher, mais les gens qui ont formé Marcel Fratscher. Marcel Fratscher, il a dû être formé dans les années 80. Donc, il a été formé par des gens qui ont été formés dans les années 50-60. Qui a défini la formation des élites économiques allemandes ? On va voir ça avec Jürgen Roth et son livre d'Erstinopocht. Vous allez voir, c'est très intéressant, très intéressant sur les gens qui nous donnent des leçons d'antinazisme depuis 30 ans. Mais on n'anticipe pas. On verra ça après quand on verra Jürgen Roth. Donc, tout ça pour dire que, voilà, ça c'est le cadre de réflexion de M. Fratscher quand il essaye d'élaborer une réponse à la situation qu'il a par ailleurs très bien décrite concernant l'Allemagne. Il est dans la défense de la monnaie unique. La dette doit être remboursée. Et alors, dans ce cadre-là, ces prérequis étant posés, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, nous dit Marcel Fratscher, nous avons besoin d'une révolution intellectuelle parce que le gouvernement allemand d'Angela Merkel ne répond pas aux enjeux de l'époque et la désintégration de l'Europe n'est pas une option. Il faut reconstruire une vision stratégique, arrêter de réagir dans l'urgence sous la pression des marchés. il faut penser politique, géopolitique et à long terme. Donc, comment on fait ça ? D'abord, on arrête de croire que l'affaiblissement de la France est une bonne chose pour l'Allemagne parce que, explique Fratscher, l'Allemagne n'est pas assez puissante pour entraîner seule l'Europe. Elle a besoin de la France qui fonctionne avec elle, qu'elle prend sous son bras en quelque sorte pour l'emmener là où elle veut, mais elle en a besoin. Elle peut bien sûr travailler aussi avec la Pologne, avec d'autres, mais quelque part, si on n'a pas ce tandem franco-allemand pour servir de cœur de l'Europe intégrée à construire, on ne pourra pas y arriver. Je pense que chez Fratscher, c'est la façon polie de dire on va mettre les Français au garde-à-vous. Et je pense moi, mais ça c'est moi qui dis ça, que quand vous trouvez les programmes économiques de Fillon et de Macron, ça veut dire qu'ils sont en train de se mettre au garde-à-vous. Moi, c'est comme ça que je le prends. Peut-être que je me trompe. Et, continue Fratscher, une fois qu'on aura ça, là on pourra construire l'économie européenne dont on a besoin et on en a vraiment besoin parce que l'économie allemande est trop petite. Seule, elle n'a pas la taille critique pour peser dans l'économie globalisée du XXIe siècle. Ok, donc on sait, on a compris le cadre, euro, remboursement de la dette, on a compris l'objectif, fabriquer une économie européenne intégrée avec un gouvernement intégré pour pouvoir peser dans l'économie globalisée du XXIe siècle. Comment faire ça ? Alors, on nous dit M. Fratscher, il faut proposer une vision à l'Europe. Pour ça, il faut d'abord que l'Allemagne donne l'exemple de la solidarité européenne, mais à une condition, que des structures soient mises en place qui garantissent que les États vont respecter les règles qu'ils se donnent. c'est-à-dire, en filigrame, si vous voulez, ce qui se dessine derrière ce qu'il dit, c'est ok pour un budget européen, donc ok éventuellement même pour une mutualisation des dettes. Mais c'est l'Allemagne qui commande. C'est-à-dire que, ok, on fait une économie européenne où on mutualise tout ça, donc ça va quand même assez loin ce qu'il dit, parce que concrètement ce que ça veut dire, c'est que le remboursement des dettes de l'Europe du Sud est pris en charge par l'Allemagne. Mais à ce moment-là, c'est dans un cadre dirigé, en fait, par les classes dirigeantes du capitalisme allemand. Parce que les États, sous-entendu de l'Europe du Sud, ne sont pas capables de s'autodiscipliner, donc on va les discipliner en mutualisant certaines ressources dont le pilotage surdéterminera leur politique. Et il va très loin, il parle d'assurance-chômage à l'échelle européenne, d'un marché du travail dont on aligne les normes à l'échelle européenne. Alors il ne dit pas si ça sera sur les normes allemandes puisqu'il les a critiquées avant. Ça, on verra. Et il a cette formule qui est assez intéressante. C'est scandaleux que l'Allemagne se plaignent d'un déficit de main-d'œuvre qualifiée pendant que les travailleurs qualifiés sont dans la rue en Espagne. Voilà, j'ai presque envie si vous voulez d'insérer dans la vidéo je ne sais pas moi un clip de propagande des années 40 sur le STO mais c'est trop facile donc je ne vais pas le faire. Mais c'est tentant, c'est tentant par moments. Et cela étant posé, on peut aller ensuite encore plus loin en créant les bases d'une politique étrangère et de sécurité commune. On va retrouver ces propositions là encore chez François Fillon car, dit M. Fratcher, dans un monde multipolaire où le pouvoir des USA recule, il faut que l'Europe devienne forte. Et il suggère un siège unique européen au FMI à la Banque mondiale voire à l'ONU. Et il va encore plus loin en disant qu'il faut aller vers une fusion des appareils militaro-industriels nationaux dans un appareil européen commun. Et enfin, il y a la conclusion. Alors, la conclusion est merveilleuse. Là, on reste saisis d'admiration car, à la fin, quand même, M. Fratcher nous dit qu'il y a un problème, c'est qu'il faut que l'Union européenne se dote d'une véritable légitimité démocratique. C'est vrai, c'est pour pouvoir faire tout ça, c'est-à-dire en fait, pour pouvoir décider qu'il n'y a plus d'État-nation, qu'il y a un État européen sous gouvernance allemande, en réalité. À un moment, il va quand même falloir demander un peu leur avis aux gens. Et alors là, il a cette formule très intéressante. En fait, écoutez, le problème ne se pose que tant qu'on ne parvient pas à convaincre les gens que le projet européen est bon. Mais une fois qu'on aura montré que c'est un bon projet, ils vont forcément être pour. Et donc, on pourra le faire en étant démocrate. Et je vous jure, je vous jure qu'il le dit pratiquement comme ça. Mais je veux dire, c'est extraordinaire, quoi. allemand, quoi. C'est la définition de la démocratie allemande. En fait, on va faire comprendre au peuple que le projet des classes dirigeantes est bon, donc ils vont être d'accord, donc on aura la démocratie. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Voilà. Donc, cela dit, sans, tout ceci dit, sans aucune espèce d'agressivité, c'était Die Deutschland Illusion de Marcel Fratscher, l'origine, en grande partie, à mon avis, des programmes de messieurs Fillon et Macron, qui ne luttent plus contre le bolchevisme comme d'autres en leur temps, mais contre le populisme. Je pense que je vais faire un petit rajout à la fin de la vidéo. Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Ainsi donc, comme je vous le disais le 20 avril dernier, nous voici placés devant cette alternative ou bien nous intégrer, notre honneur et nos intérêts vitaux étant respectés dans une Europe nouvelle et pacifiée ou bien nous résigner à voir disparaître notre civilisation. Cela dit, je vous donne rendez-vous dans quelques jours où on va passer à quelque chose de complètement différent. On va faire quelques notes de lecture autour du thème du racisme anti-blanc. Mais d'abord, on va, pour se remettre de Marcel Fratscher qui est quand même assez douloureux, je trouve, on va donner la parole à quelqu'un de tout à fait différent. C'est la prochaine note de lecture et c'est un petit plaisir, un petit cadeau qu'on se fait. Pierre Paolo Pasolini, les écrits corsaires. Marcel Fratscher, c'est pas mal, mais Pasolini, vous allez voir, c'est encore beaucoup mieux. et je vous dis Bismalt. Sous-titres par Jérémy Diaz,